Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode aujourd'hui premier épisode dans notre nouvel atelier et qui n'est pas complètement fini bien sûr mais qu'est ce qu'on va faire et bien justement pour pouvoir l'aménager on va se fabriquer une petite table une petite table pour la nouvelle scie à onglet que j'ai récupéré de chez evolution et qui va bien me servir à découper aussi bien du bois que du métal et plein d'autres trucs à droite à gauche c'est un élément indispensable dans n'importe quel atelier d'avoir une scie à onglet correcte et qui coupe à peu près correctement pour bien sûr me faire ma table je vais utiliser uniquement des matériaux de récupération ici on va utiliser justement un des modules en mdf qu'on a utilisé pour construire nos murs et pour les pieds on va utiliser une des plaques d'agglos qui nous reste qu'on a acheté elle aussi et récupérer à la réserve des heures pour découper les huit éléments je prends un des premiers éléments qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de large et je place mon guide que je vis directement à ma table et je découpe les huit morceaux ces huit morceaux donc vont faire les quatre pieds et la première chose c'est que bien sûr jeu j'élimine l'espèce de petit ergot de la plaque d'agglos qui agit un petit peu comme un lego puisqu'il vient de s'encastrer les uns dans les autres ce qui va me permettre de pouvoir poser les pieds au sol correctement bien sûr je ferai une review de cette machine du démon ou du diable qui permet de découper le bois et le métal mais dans un premier temps on va se concentrer et je prends un élément justement de mdf qu'on a utilisé pour faire nos murs un petit élément que je vais redécouper pour être à la bonne taille avec ma scie circulaire mais aussi ma scie à main et qui va me servir de plateau en fait pour cette future table tous ces modules ont été achetés à la réserve des arts et nous ont bien servi pour faire nos murs maintenant que on a à peu près le plateau définitif pour notre future table il est temps de couper tous les éléments à la bonne taille et pour ça je je me suis cloué un petit élément qui permet de d'avoir tous les éléments à la bonne taille ce qui est un peu plus de 86 cm de haut et je les découpe à la chaîne le dernier élément c'est bien sûr l'assemblage final et là c'est relativement simple je mets deux éléments aux quatre coins qui vont faire une espèce de forme de aile et qui vont permettre à avoir un peu de stabilité parce que ce matériau les plaques d'agglomérés et ben c'est pas complètement l'idéal pour faire des pieds et ici bien sûr aussi comme d'habitude excusez moi on met ceinture et bretelles donc colle plus vis Vous voyez la construction est vraiment simple je fais un espèce de aile pour mes pieds et je vais rajouter bien sûr des renforts les renforts ils sont pas vraiment pour renforcer la structure mais pour s'assurer que les différents pieds restent bien à leur place à droite à gauche et voilà ça a pris une grosse demi-heure même pas et j'ai réussi à me faire une petite table en matériaux de récupération pour ma scie anglais j'espère que ce projet vous aura plu comme d'habitude mais si tu as des questions des insultes tu sais comment faire à très bientôt sur un autre mini épisode et que la barbitude soit avec vous et